bonjour à tous me voilà de retour pour une petite vidéo avec mes cousettes de cet été donc moi c'est aurélie de la chaîne et instagram cachou couture et de facebook cachou donc autant dire que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo je pense que je n'ai pas du tout cousu en août donc ce que je vais vous présenter c'est juin juillet voilà donc l'été a été pas mal pas mal chargé voilà et donc je reprends je profite de la reprise de l'école des enfants pour pouvoir retourner un petit peu des vidéos de couture voilà donc dans cette vidéo je vais avoir quelques cousettes enfants et cousettes femmes voilà donc je vais commencer par les cousettes enfants donc pour commencer j'ai le j'ai cousu alors vous savez voilà j'ai deux alors j'avais une petite jeune fille à la maison de 7 ans pour qui je couds déjà beaucoup et depuis le 1er juillet j'ai une deuxième jeune fille qui arrive à la maison et qui a 11 ans et à qui j'ai fait aussi quelques cousettes je crois que je vous en avais déjà présenté une il n'y a pas très longtemps et là j'en ai fait une autre donc on va commencer par la cousette que j'ai faite pour la petite qui a 7 ans donc il s'agit de du patron la robette de her little world voilà donc il s'agit je vais pas avoir deux photos si je pense qu'il y en a à l'intérieur d'une petite robe qui peut alors mon imprimante n'avait pas envie ce jour là donc il s'agit d'une petite robe toute simple à bretelles qui secoue en en tissu extensible donc essentiellement jersey du coup voilà une petite robe assez simple à faire donc moi je l'ai fait pour une chemise de nuit en fait la voici je l'ai cousu donc du coup dans un un jersey de driss & stoffen que je vous avais déjà présenté lors d'un hall il me semble donc la voici c'est une petite robe un peu vous savez trapèze voilà comme ça elle est un petit peu plus large en bas elle est arrondie avec ses petites bretelles elle est simple à faire franchement elle est tout assemblée à la surjeteuse voilà alors j'ai eu deux trois j'ai suivi en fait je vais regarder j'avais pris un petit peu des notes cette cette petite robe je l'ai faite en taille huit ans mais en longueur dix ans je me suis dit comme ça ça sera pas trop court elle a sept ans je me suis dit en huit ans bon ça va être pile poil et je me suis dit pour une chemise de nuit autant que ça soit un petit peu plus long donc je l'ai cousu en longueur dix ans donc elle lui va super bien le truc c'est que j'ai suivi toutes les indications de taille donc huit ans et longueur dix ans et j'ai suivi toutes les indications qui étaient données pour la longueur qu'il fallait de de biais parce que du coup à la définition et bretelles biais et elle a aussi une finition biais dans le bas donc j'ai suivi les indications et je me suis retrouvée avec des bretelles vraiment beaucoup beaucoup trop longue donc du coup je lui ai fait une petite couture comme ça comme ça là ça se rabat dans le dos et ça la gêne pas comme j'ai fait une longueur dix ans je suis sûre qu'elle la portera l'été prochain encore donc je pourrais défaire ma petite mon petit point de couture que j'ai fait ici et lui régler les bretelles à la bonne taille voilà donc comme vous pouvez le voir ici j'ai un petit couac au niveau de mes coutures qui va falloir que je reprenne parce que j'ai voulu lui faire des jolies finitions vous n'allez pas beaucoup le voir je pense à la caméra peut-être dans le bas j'ai voulu lui faire des jolies finitions avec un fil ça va pas vouloir zoomer multicolores et je me suis dit justement que sur le sur le biais qui était un petit peu foncé voyez j'ai pris un biais qui rappelait l'hélicorne que ça allait joli et que ça allait se voir ça ne se voit pas énormément puis alors la caméra encore moins je pense et j'étais un petit peu bête parce que j'ai pas allongé mon point donc du coup ça fait vraiment des petits points et du coup on voit pas beaucoup cet effet de de fil multicolores et alors la bêtise que j'ai fait encore plus c'est que bien sûr je couds tout ça dans un tissu extensible dans un biais extensible qui est en jersey également et je fais un point droit donc autant vous dire que pour l'enfiler la mettre et l'enlever elle tire dessus tant qu'elle peut voilà pour enlever les manches on tire sur les bretelles et donc du coup et ben voilà le fil à casser c'est un petit peu flou mon affaire le fil à casser et du coup c'est tout vilain bon vous le voyez pas bien la caméra donc du coup il va falloir que je reprenne tout ça avec soit un triple point enfin voilà ou un zigzag ou j'en sais rien mais lui faire un point extensible pour qu'elle puisse forcer sur les les bretelles pour l'enfiler et l'enlever voilà et puis bon peut-être que si je lui fais un petit point zigzag on les verra mieux du cool et on verra mieux le fil multicolores attendez je vous montre je vais vous montrer ce que c'est mon film multicolores voilà j'ai été chercher ma bobine de fils pour vous montrer donc c'est la marque metler qui fait ça je pense qu'il ya différentes marques là c'est metler mais oh ben dis donc aujourd'hui le zoom il veut pas bon désolé donc c'est la marque metler qui fait ça c'est un fil 100% polyester et donc du coup voyez au fur et à mesure où on le déroule vous le voyez plutôt pas mal il est multicolore donc ça existe dans plein de coloris différents là j'ai pris vraiment une bobine multicolore voyez où on passe du bleu au jaune au rouge enfin voilà il existe différents coloris si vous voulez rester dans les bains dans les tons de rose vous allez avoir du rose clair du rose plus foncé au fur et à mesure de la bobine pour le bleu fin toutes les couleurs et il ya aussi différents là voilà je vous dis j'ai plus du vert bleu jaune rouge enfin voilà il existe ce fil dans plein plein de de nuances différentes je l'ai acheté chez rascol donc du coup ce que je fais c'est que je fais pas de canette avec parce qu'en général c'est uniquement pour les surpiqures je fais pas de canette je mets une canette assortie en dessous voyez comme là j'ai fait donc avec le film multicolore qu'on voit presque pas la caméra désolé et dessous j'ai mis un fil assortie à mon biais voilà comme ça j'ai pas besoin de faire de canette de ce film multicolore qui est un petit peu plus cher que du fil ordinaire bien sûr je crois que chez chez comment chez rascol il est rangé dans le temps dans les catégories de fils je crois qu'il est dans le fil à broder ou broderie ou enfin voilà pour les broderies machine voilà et je trouve ça sympa du coup j'en fais régulièrement des petites des petites surpiqûres comme ça multicolore soit sur les vêtements enfants ou alors sur les accessoires des fois sur des sacs à main ou enfin voilà ça permet de faire des jolies petites des jolies petites surpiqûres donc du coup qu'est ce que je voulais vous dire à propos de ce patron donc bien sûr il est recommandé dans un tissu extensible donc je les fais en jersey je sais plus si je vous l'ai dit de drissen stoffen toc 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 oui le biais ah oui il était recommandé donc pour la taille 8 ans donc j'ai fait en longueur 10 ans 70 cm de tissu sur 140 de l'aise 2 m 90 de biais donc aussi bien pour la finition de l'encolure les bretelles plus la finition en biais retourné en bas de en bas de la petite robe oui ce que j'ai noté c'est que c'était vraiment une cousette très facile à faire le plus voilà le plus pénible entre guillemets c'est qu'il faut poser le biais mais je les posais directement à cheval dessus j'ai pas fait la technique du biais qu'on coud une première fois qu'on rabat et voilà je les posais avec mes mes pinces à cheval tout le tour de la de la petite robe et ça s'est très bien passé fin de l'encolure des manches et ça s'est très bien passé voilà et ça se pose comment vous dire en plusieurs fois en fait on pose je sais plus dans quel sens c'est mais il me semble c'est comme ça on pose d'abord l'encolure devant l'encolure d'eau et après on fait le tour des manches voilà c'est ça voyez j'ai commencé ici pour les manches les emmanchures donc hop ici la bretelle je suis revenu bon du coup j'en ai beaucoup trop je suis revenu ici et j'ai fini ici en faisant un petit repli de de mon biais voilà tu 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 et je voulais dire quoi d'autre ah oui c'est un patron gratuit sur our little world cette petite robe donc c'est le patron robette de our little world et oui c'est un patron gratuit je vais en faire une deuxième donc faudrait que je me dépêche avant que l'été soit fini pour la deuxième jeune fille que que j'accueille qui a 11 ans et elle c'est pareil je lui ferai dans sa taille je vous ai pas dit les tailles d'ailleurs qui existent je lui ferai dans sa taille mais en la rallongeant un petit peu c'est toutes les deux ces deux gamines filiformes qui grandissent mais qui grossissent pas donc du coup je préfère leur faire bien à leur taille en largeur mais un petit peu plus long comme ça je suis sûr qu'elles la porteront encore l'année prochaine donc au niveau des tailles ce patron existe de la taille 2 ans à 14 ans ça va de deux en deux 1 2 4 6 suite 10 12 14 et vous avez le tableau des statures qui est ici et qui est très simple du coup vous avez juste en gros le tour de le tour de poitrine à prendre parce qu'après c'est comme c'est une robe trapèze pour la largeur du moment vous avez le tour de poitrine après après tout passe dedans voilà donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette robette qui est assez il ya un autre truc que je voulais vous dire je j'ai utilisé alors c'est peut-être à cause de ça j'ai utilisé du biais en jersey viscose alors c'est vrai qu'il était bien bien du coup il est agréable sur l'épaule c'est voyez c'est bien bien élastique c'est par contre comme je les posais alors comme indiqué dans le patron 1 je les posais en technique là de biais retourné pour faire la finition au lieu de faire un ourlet et ben ce côté là du biais il est cousu mais ce côté comment je vous expliquer ça ce côté là en fait il est cousu sur la robe après on retourne et on coud ici en bas là les deux deux épaisseurs de biais plus la robe sauf qu'ici du coup il est cousu dans le sillon du biais on le retourne pour faire l'ourlet mais après le morceau du du biais qui se replie eh ben il a tout roulé dedans je pense qu'il faudrait peut-être faire deux du coup sur piqûres celle ci qui tient le biais donc les deux épaisseurs de biais plus la robe et je pense que ici il faudrait aussi faire une autre surpiqûres qui tiennent du coup les deux épaisseurs de l'autre côté du biais plus la robe parce que du coup ben voilà le je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait vous avez votre biais un repli et un repli de l'autre côté donc ce repli en bas il est bien cousu des deux mais ce repli là du coup il est juste cousu dans le dans le sillon du biais et donc ce morceau là je sais pas si je m'explique comme il faut bah hop il a tout roulé à l'intérieur de l'ourlet donc ça fait une surépaisseur après ça la gêne pas du tout mais voilà mais moi tout à l'heure j'ai voulu la repasser ben vous voyez ça ça fait une marque là le trait que vous voyez au milieu c'est en fait parce que ici en haut il ya un bourrelet un boudin de biais tout rouler à l'intérieur voilà bah écoutez je le serai pour la deuxième que je vais faire pour l'autre jeune fille que j'ai de 1 2 3 que j'accueille à la maison et je ferai une deuxième surpiqûres pour tenir le biais comme il faut voilà donc pour cette robette de her little world c'est tout ce que j'avais à vous dire on va passer à la suite donc on va continuer avec toujours des cousettes enfants donc là j'ai fait le débardeur milos de petit dôme donc ce débardeur il existe donc je vais essayer de m'approcher peut-être comme ça non si donc il existe en version garçon ou donc il y a une seule version pour les garçons une version simple et pour les filles à trois versions différentes parce que voyez comme ici il ya les les petites les petits volants sur les épaules ou on peut rajouter un petit volant en bas enfin voilà il ya plus plusieurs versions pour les filles donc soit la version simple comme les garçons avec les volants sur les épaules avec le volant en bas ou alors il ya des volants partout si on veut et donc autrement l'autre particularité de ce patron c'est qu'on peut le faire avec un dos droit ou un dos nageur donc j'ai fait les deux versions je vais vous montrer donc le premier dont vous allez reconnaître le tissu donc jersey de driss & stoffen donc toujours pour la petite que j'accueille à la maison qui a sept ans donc pour elle je lui ai fait un dos droit tout simple désolé il est un peu froissé il était plié dans le placard donc jersey de coton driss & stoffen il m'a fallu pour la version en huit ans 60 cm de jersey sur 140 de l'aise donc j'ai fait la version dos droit voilà alors il ya dit diverses finitions aussi au niveau de comment des finitions des ammanchures du bas enfin voilà il ya différentes différentes versions j'en ai déjà regardé pour je voulais dire voilà donc il ya finition avec un biais classique finition avec une bande de jersey ou finition avec biais rapporté voilà il ya ces trois différentes versions et suivant si vous faites avec les petits les petits comment les petits voulants sur les épaules tout ça elle vous dit quelle version vous devez faire après si vous faites une version dos droit ou dos nageurs vous pouvez choisir si vous faites avec une bande de jersey avec du biais classique enfin voilà donc du coup celui ci je les fais avec la finition biais rapporté pour l'école le col et les emmanchures donc vous voyez hop et là on voit le petit raccord donc c'est qu'un un biais rapporté donc que j'ai fait avec le jersey j'ai fabriqué mes bandes de biais du coup dans le dans le tissu donc voilà pour le dos du col et l'intérieur donc voyez on voit qu'il ya un petit voilà et donc bala j'ai fait la nounouille parce que du coup j'ai fait une bêtise c'est que mon raccord de colle je sais pas pour quelle raison je l'ai mis sur le devant si vous le voyez voilà on voit un peu mieux là l'intérieur m'entend mieux parce que ça se voit moins à l'extérieur qu'à l'intérieur mais je sais pas j'ai posé mon biais tout autour de mon col j'ai cousu hop c'était parti et quand j'ai retourné je me suis dit mince j'ai mis le raccord sur le devant au lieu du dos et bah écoutez ça se voit sans plus c'est moi je le sais voilà je le vois mais j'avais pas envie de tout découdre du coup sur le devant en fait ça fait comment dire une petite surépaisseur parce que du coup il n'y a pas de il n'y a pas de couture puisque la couture elle est uniquement sur le le biais mais ça fait quand même une petite surépaisseur bon moi je le sais je le vois mais c'est pas grave ça passe inaperçu on va dire pour le l'ourlet j'ai fait un ourlet japonais que j'ai surpiqué voilà donc là j'ai pas fait multicolores j'ai fait je j'ai fait toutes mes coutures blancs voilà donc un ourlet japonais et j'ai rabattu et j'ai fait une surpiqure pour pas que ça rebique voilà et cette fois ci pour pas me tromper comme avec mes fameuses bretelles sur la robette toutes mes finitions enfin toutes mes surpiqures je les faisais fait avec un point éclair comme ça cette fois ci les finitions sont bien élastiques les coutures de finition donc pareil en bas pour l'ourlet japonais la surpiqure que j'ai fait je l'ai bien fait avec un avec un point éclair j'ai pas pris le point zigzag j'ai pris le point éclair c'est plus discret on a presque l'impression quand on élargit pas trop que c'est presque un point droit quoi je sais pas là on voit pas trop mal mais à la caméra on va rien voir bien sûr enfin bon je vous le dis moi je le vois ça fait presque l'effet d'un d'un petit point droit en fait voilà j'aime bien faire différentes finitions le point zigzag pour les finitions aussi pour les surpiqures j'aime bien mais voilà j'ai j'ai fait un point éclair donc pour celui ci donc en taille 8 ans avec le dos droit donc maintenant je vais vous montrer je l'ai fait en 10 ans avec le dos nageur donc celui ci il est fait dans un jersey de tissu lolly shop voilà donc celui ci je l'ai fait pour la jeune fille de 11 ans qui est à la maison et comme je vous disais tout à l'heure que c'est des grandes mais tout menu et ben j'ai dû lui faire en 11 ans et j'ai fait longueur 12 ans du coup pour pour elle voilà donc le voici et voilà le dos nageur et du coup je trouve très sympa le dos nageur j'ai pas de photos j'ai pas pris de photos portées pour vous les montrer je sais pas si vous le voyez bien du coup le dos nageur voici on voit que si je le mets voilà voyez hop c'est bien plus échancré ici et du coup ça passe nickel parce qu'elle porte des brassières et on voit pas les bretelles des brassières quand même bon c'est des brassières avec des bretelles toutes fines c'est pas des bretelles de sport là des brassières de sport mais du coup ça passe nickel on voit pas on voit pas sa brassière donc bah pareil tout monté à la surjeteuse voilà et donc là au niveau finition j'ai fait avec une bande de jersey donc du coup voyez ça fait des bandes comme quand on fait des bandes d'encolure sur des t-shirts ou voilà donc bande d'encolure bande d'emmanchures et en bas j'ai refait un ourlet japonais que j'ai surpiqué pareil voilà et donc bah pareil j'ai fait une une finition au point éclair et mon ourlet japonais là c'est pareil je l'ai retourné et je l'ai surpiqué pour pas qu'ils savez ça a tendance des fois je trouve les ourlets les ourlets japonais alors je trouve ça super j'en fais très souvent mais ça a tendance des fois remonter puis vous voyez ici donc là du coup j'ai fait une petite surpiqure et comme ça ça reste bien droit je crois que les finitions en ourlets japonais c'était pas proposé dans le dans le tuto mais bah du coup que je lui ai fait un petit peu plus long que sa taille normale j'avais de quoi manger un petit centimètre un petit centimètre pour faire tourner japonais à la surjeteuse donc franchement c'est la première fois que je faisais un un patron de petits dômes ils sont super bien expliqué il ya vraiment beaucoup beaucoup de détails bah déjà rien que dans ce patron vous avez pour un débardeur version fille version garçon deux versions de dos trois versions différentes pour les filles enfin vraiment je trouve ça super bien il ya plein plein d'explications il ya le tableau de le tableau des je vais y arriver le tableau de donc des mesures qu'on doit prendre sur les enfants et le tableau des mensurations finales donc comme ça vous voyez à la fin ce que ça donne avant de le faire en fait pour vous rendre compte la longueur du t-shirt tout ça où est ce qui va tomber donc je vous ai expliqué aussi donc les différentes finitions un biais bande de jersey les finitions donc du coup si on met les petites les petits volants sur les épaules qui sont différentes tout est bien expliqué ben voilà et si après il ya encore les tableaux pour les longueurs de biais parce que du coup suivant les versions que vous faites soit vous avez la bande la la longueur de biais nécessaire suivant la taille la longueur de biais d'encolure d'emmanchures la longueur de comment de jersey si vous faites des bandes de jersey ben voilà ça si vous utilisez du bord code si vous utilisez votre jersey qui a une extensibilité un peu plus moyenne enfin vraiment pas voilà faut lire le tuto avant d'attaquer mais vraiment c'est détaillé en long en large en travers on peut pas se tromper enfin bon si moi je me suis trompé j'ai mis ma bande d'encolure à mon biais rapport ma bande de biais à l'envers mon dos devant mais c'est une erreur d'attention c'est pas parce que j'avais pas bien lu parce que j'ai bien regardé au niveau difficulté je vois ils mettent une étoile sur 1 2 3 4 oui il est pas très dur il n'y a rien de voilà après ça dépend si on choisit la pose de biais la pose de deux bandes d'encolure enfin voilà la bande de jersey pardon je veux dire le premier voilà on prend un petit peu plus son temps il n'y a rien de très très compliqué on prend un peu plus son temps moi je sais qu'il y avait deux trois techniques un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire j'ai pris un peu plus de temps et puis dès que j'ai fait le deuxième hop c'était parti voilà je pense que c'est c'est largement faisable pour les débutantes allez je continue avec la suite voilà donc pour les cousettes enfants j'ai terminé j'en ai pas fait beaucoup et c'est vrai qu'elle m'en réclame beaucoup elles aimeraient bien que je leur en fasse un petit peu plus donc il faut que voilà je prenne le temps de de leur faire un petit peu plus de couture ça leur plaît mais bon cet été elles ont été avec moi tout le temps donc j'ai pas trop trop le temps de de coudre beaucoup donc on va continuer avec les cousettes femmes et tout de suite je vais vous présenter un nouveau patron qui est sorti aujourd'hui sur le site des bobines patterns donc c'est le patron alors c'est sorti en box aujourd'hui le patron sortira plus tard je sais plus c'est un mois ou deux mois après une fois que les que les box parce que là c'est des précommandes de box qui commencent c'est aujourd'hui et donc du coup le comment que je vous dise pas de bêtises le une fois les filles enfin annaïs et carreau font préparer toutes les box le temps de recevoir le tissu par rapport au nombre de box qu'elles ont eu en commande le temps de faire découper les tissus qu'elles font découper dans un esat le temps enfin voilà de préparer d'envoyer les colis il me semble je veux pas dire de bêtises que du coup le patron est à vendre seul soit en pdf soit en pochette il me semble que c'est deux mois après donc aujourd'hui je vous présente donc mon test pour les bobines patterns mais aujourd'hui comment sur le site des bobines patterns le comment la précommande des box donc quand vous commandez des box chez les bobines vous avez le métrage nécessaire pour faire votre votre patron coudre votre patron de la taille 34 à 56 il n'y a pas de différence entre elle est de 34 à 42 et après de 44 à 56 enfin voilà non c'est pour tout le monde pareil tout le monde a le même nombre de métrages de tissus donc si vous faites une plus petite taille il vous restera du tissu pour coudre une deuxième cousette de votre choix et si vous êtes dans les plus grandes tailles et ben vous êtes tranquille d'avoir non seulement au même prix mais le métrage nécessaire pour coudre votre patron donc il s'agit alors en plus je vous parle d'un patron mais moi je leur ai dit aux filles là vous faites un super cadeau à vos clients parce qu'autant vous dire que dans ce patron qui au même prix que d'habitude vous en avez deux voilà donc il s'agit du sweat pull cosy ainsi que du gilet cosy dans ce patron voilà vous avez un pull un pull ou sweat sur la matière vous le faites et un gilet voilà donc je vais vous présenter pour commencer mon pull donc c'est un pull à colle roulée qui a tous les tous les codes on va dire d'un sweat parce que vous pouvez très bien réaliser en sweat moi j'ai décidé de le réaliser dans une maille c'est une maille toute douce toute fine de chez ds que j'avais déjà depuis très très longtemps donc vous avez les manches raglant les bandes dents manches les bandes de poignets la bande up du bas et vous avez un col roulé alors moi je suis pas fan du tout des cols roulé mais comme je suis testeuse je fais bon alors on n'a aucune obligation de faire les tests mais j'ai dit allez je prends le risque entre guillemets de me coudre un pull avec un col roulé et ben je l'adore comme quoi il ya que les imbéciles qui change pas d'avis ce col roulé qui est un petit peu tombant comme ça qui vous prend pas le coup là qui vous sert pas et ben franchement je j'aime beaucoup et puis dans cette maille fine du coup voilà je me sens pas du tout prise ou voilà comme j'ai un coup un menton enfin voilà j'ai toujours peur que ça me fasse un peu voilà un peu la boule la tête au dessus de son col roulé et ben c'est pas le cas du tout donc voilà franchement il est top ce patron je sais plus en quelle taille je l'ai réalisé je vais vous dire des bêtises je n'ai pas noté souvent pendant les tests je note pas tout ce que je fais tout de suite il me semble que je les réalisent 54 il me semble là je veux pas vous dire de bêtises il tombe nickel de toute façon c'est pareil chez les bobines vous avez le tableau de vos mesures à prendre et puis le tableau du vêtement fini donc vous voyez à la fin ce que pourra donner avec les ans sur vous le vêtement fini donc le voici je vais essayer de reculer un petit peu de toute façon je vais vous mettre les les photos portées je le trouve vraiment très très sympa donc ben comme vous pouvez le voir soit vous pouvez le réaliser dans une dans une maille un peu style pull quoi ou dans un dans un sweat bien sûr dans un tissu avec de l'élastane enfin élastique enfin avec de l'élasticité je vais y arriver pour être à l'aise dedans c'est vraiment j'ai beaucoup aimé ce pull je vous mets quelques photos portées ici le temps que j'aille chercher le gilet je n'ai pas pris juste à côté de moi me voilà de retour avec le gilet donc là vous allez peut-être trouver que l'encolure elle est un peu profonde va un peu grande mais c'était un des premiers tests qu'on a réalisé et du coup les filles ont revu voilà pour remonter un petit peu l'encolure elle est un petit peu moins large parce que la soirée qu'elle a tendance à être un peu large et tombant des épaules mais ça a été revu avec les filles donc sur le patron final c'est un petit peu remonté c'est un petit peu moins un petit peu moins large l'encolure voilà donc c'est pareil je l'ai réalisé dans un je crois qu'ils appellent ça un jacquard sur Dressen Stoffen donc vous avez aussi le code voilà des manches raglants des bandes d'emmanchures alors après la finition à l'intérieur est différente bien sûr c'est avec une parementure voilà une parementure ops pour le bas différente bien sûr que du que du pull franchement alors suivant la matière dans laquelle vous réalisez on appelle ça un gilet mais c'est carrément enfin voilà moi c'est un espèce de jacquard je crois ils appellent ça sur Dressen Stoffen c'est pas réellement un jacquard à cette matière mais bon c'est les appellations de ds quoi et ça fait limite une petite veste enfin vous pouvez la mettre pour aller au boulot quoi si vous avez un tissu avec un petit peu de tenue là comme comme le mien là voilà ça fait ça fait une petite veste que vous pouvez largement mettre pour aller au boulot je descends là et hop je vous mets des photos portées ici enfin vraiment les tests ont été super sympa à faire c'est vraiment des cousettes des cousettes vous pouvez pas vous planter quoi c'est il ya aucune difficulté c'est voilà c'est des cousettes j'ai envie de dire c'est pas vite fait bien fait parce que voilà on s'applique quand même pour faire des jolies choses mais c'est des cousettes ouais qui vont vite et on est sûr d'être contente du résultat quoi il ya aucune difficulté particulière puis là franchement je trouve que les bobines elles font un sacré cadeau parce qu'elles ont toujours l'habitude voilà dans leur patron s'il ya un pantalon bah hop il ya une extension dans le patron pour pouvoir le faire en short ou quoi mais là c'est enfin pour moi à part ces manches raglant qui se retrouvent dans les dans les deux patrons mais pour moi il nous faut un sacré cadeau parce que ça fait deux patrons pour le prix d'un quoi et vraiment des cousettes très sympa je sais que pour cet hiver malgré que j'étais pas pour les cols roulés ben je sais que je me referais d'autres suites cosy parce que j'aime beaucoup voilà et le gilet je me le referais aussi pour avoir la version qui tombe un petit peu moins un petit peu moins sur les épaules mais franchement deux cousettes encore super sympa de la part des bobines paternes et donc si vous voulez la boxe vite vite c'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez la précommander je crois que précommande deux ou trois jours je sais plus à l'évite voir sur le site allez on continue toujours avec les bobines paternes je me suis cousu deux top jacqueline donc au début de l'été la fin juin ou début juillet je sais plus donc j'ai commencé par un top jacqueline en jersey bon j'ai dit oui allez pour mon premier top jacqueline autant faire ce qui n'est pas écrit dans le livre parce que voilà ce ce patron vient enfin il vient pas vous pouvez l'acheter sur le site des bobines paternes mais moi j'ai acheté le livre donc du coup j'ai le le patron du je vais le trouver du top jacqueline qui a été fait en collaboration entre les bobines paternes c'est virginie de l'atelier de vie voilà donc qui est recommandé dans une crêpe une toile de l'inviscose du temps sel du satin la fibrane de viscose de la popline de coton et moi je l'ai fait dans du jersey donc non mais je rigole mais il y avait caroline il y a de ça quelques mois ou quelques semaines à quelques mois maintenant je pense qui avait fait une vidéo pour expliquer un petit peu voilà que c'était tout à fait possible aussi de faire le le top jacqueline dans du dans du jersey et en effet ça s'est très très bien passé donc je vous le montre hop voilà mon top jacqueline donc que j'ai réalisé dans un jersey de chez glister puppy voilà donc bah écoutez nickel avec l'élastique dans le dos voilà j'ai à peine raccourci les bretelles par rapport à ce qui était recommandé mais bon ça après de toute façon une fois que vous avez trouvé l'élastique la taille qu'il vous faut pour être à l'aise enfin à l'aise dedans quoi après hop vous mettez les bretelles sur vous vous demandez à quelqu'un d'épingler dans votre dos et comme ça vous êtes vous êtes à la bonne taille pour vos bretelles alors j'ai juste fait une chose j'ai voulu faire bon vous le verrez sur les photos portées mais je vais vous le montrer j'ai voulu faire du coup un un roulotté en bas et je pense que je vais reprendre tout ça et que je vais faire un un ourlet parce qu'en fait et bah du coup que mon tissu est blanc derrière mon roulotté fait des petites vagues et fait remonter voyez le jersey je trouve ça pas très beau de voir le blanc le blanc derrière donc je pense que je vais le reprendre et je vais faire un petit ourlet pour que ça soit plus joli j'aime pas j'aime pas le fait voilà qu'on voit le blanc qui remonte comme ça ça le fait pas partout ça fait un peu voilà ça le fait carrément vous voyez voilà ce que ça fait j'aime pas donc je vais le reprendre j'ai déjà porté plusieurs fois comme ça mais en me disant à chaque fois il faut que je fasse un ourlet voilà donc je vais faire mon petit ourlet là tant qu'il fait encore beau que je puisse que je puisse encore le porter bah écoutez franchement c'était mon premier top jacqueline et ça se fait bien quoi ça se fait super bien j'ai mis un un passepoil vous allez pas bien le voir un passepoil noir lurex je sais pas si vous voyez non ça brille pas à la caméra voilà et top franchement ça se fait super bien c'est super agréable à porter il me semble que je l'ai sous taillé du coup en jersey il me semble bien je vais regarder je crois que je l'ai noté et ben non pour mon top jacqueline que j'ai fait en jersey je n'ai pas noté si je l'avais sous taillé ou pas j'ai noté ce que j'ai fait pour le suivant que j'ai fait en viscose que je vais vous montrer mais je n'ai pas noté ce que j'ai fait pour celui en jersey ben tant pis pour moi si je vais en refaire un l'année prochaine voilà donc j'en ai fait un deuxième ici ah si par contre ce que j'ai pas dit mais je l'ai fait pour les deux quand j'ai découpé le patron j'ai regardé la longueur qu'il faisait par rapport à un débardeur du commerce que je porte et j'aime bien sa longueur et donc je l'ai allongé de 6 cm voilà mais voilà après il n'est pas il n'est pas court ce ce comment ce débardeur de le top jacqueline il n'est pas court mais moi c'est vrai que j'aime bien toujours que ça tombe un petit peu plus bas pour cacher les fesses et voilà donc je l'ai allongé de 6 cm vous le verrez sur les photos portées que j'aurais mis que j'aurais mis sur cette vidéo vous verrez où est-ce qu'il tombe moi c'est voilà c'est les longueurs que j'aime bien donc je l'ai également réalisé dans une fibrane de viscose de tissu lollichop donc j'aimais beaucoup ce tissu quand je l'ai acheté je l'ai gardé un petit moment avant d'en faire quelque chose et ben maintenant que je le porte que je le lave que je le repasse beaucoup parce qu'il est terrible tellement il se proie c'est pénible mais bon c'est comme ça et ben ce tissu du coup les motifs et tout j'adore j'aime beaucoup mais je l'aime beaucoup moins parce que ben il commence le noir commence alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais le noir commence déjà un peu à blanchir il se froisse tout le temps enfin voilà bon c'est pas grave je l'ai pas mal porté aussi cet été je suis super à l'aise dedans vous voyez c'est voilà c'est fou c'est agréable à porter donc bah pareil avec l'élastique dans le dos il me semble je suis en train de réfléchir que sur celui en jersey du coup qui a plus élasticité j'ai dû reprendre le le dessous de bras il me semble que j'ai dû je vous montre ici ouais oui je vois j'ai repris après la surjeteuse entre la jonction où commence l'élastique et le devant le dessous de bras là et ben j'ai dû voyager une fois que je le portais il était un peu trop large sous les bras du coup je l'ai repassé à la surjeteuse je l'ai décapité là pour en enlever un petit bout comme ça en essayant de suivre pas trop mal la coupe la coupe du donc ça se pourrait bien que je l'avais pas sous taillé voyez je réfléchissais je suis en train de tout remettre en place là parce que ça du coup je l'ai fait début juillet et comme j'ai pas noté ben voilà mais ici c'est ça en fait j'avais dû le faire en 54 également en jersey en fait les dessous de bras étaient trop larges et j'ai dû j'ai dû réduire parce que voilà c'était trop trop lâche sous les bras donc c'est bien ça donc on en était à celui-ci donc qui est fait dans une fibrane de viscose de chez tilissus l'holichop je lui ai mis un petit un petit passepoil bleu qui rappelait un petit peu les fleurs c'est pas tout à fait le même bleu mais je trouvais que ça allait bien ensemble enfin bleu vert un peu voyez je sais pas si vous voyez ça rappelle un petit peu mais la lumière n'est pas terrible de voir de ce côté là un petit peu mieux voilà le biais qui rappelait un petit peu entre ce bleu enfin voilà il y en a d'autres telles là ici si vous voyez voilà je trouvais que ça allait bien avec donc je vous mets quelques photos portées j'ai pas participé au défi que les lietas ont lancé sur les réseaux j'ai pas pris le temps de le faire j'ai pas voilà j'étais contente de faire mes tops jacqueline mais de toute façon défi ou pas défi je les aurais fait quand même donc j'en suis ravie ça c'est des t-shirts enfin des tops que je referai pour l'été prochain parce que franchement on est super bien dedans le fait que le dos soit élastiqué ben on est super à l'aise pour bouger et tout voilà moi vraiment j'aime beaucoup et j'en referai d'autres pour l'année prochaine là je vais arrêter les cousettes d'été on est début septembre mais voilà je sais que c'est des cousettes qui m'ont très bien été pour cet été et il y en aura d'autres pour l'année prochaine donc là on va arriver sur la dernière cousette que j'ai faite c'est la blouse MS Mars de Mounassu qui s'appelle maintenant Majam voilà mais à l'époque où je l'ai acheté c'était encore Mounassu donc c'est une petite blouse avec des manches je crois qu'on appelle ça des manches tulipes je sais pas si vous voyez là voilà vous voyez avec les petites manches tulipes on a deux petites je trouve plus mes mots on a deux petites pinces voilà sous poitrine et il y a un petit une petite couture là un petit truc j'avais jamais vu ça dans aucun patron je sais pas si vous le voyez hop voilà en fait c'est une petite pince au niveau du col vous avez un col qui est un peu large et hop faut le rabattre c'est une technique faut le rabattre et ça fait une petite pince donc vous avez un petit pli là sur le col c'est une petite originalité quoi donc et ben j'ai aucune difficulté pour le réaliser je vais vous la montrer donc je l'ai fait dans le même tissu pour finir d'utiliser mon mon coupons alors j'ai noté pas mal de choses donc voilà ma petite blouse ms mars donc voyez avec les attendez si elle veut bien se mettre comme il faut on va peut-être mieux voir l'autre voilà avec les manches je peux pas te mettre comme il faut bon vous verrez mieux sur moi porté voilà ça fait des petites manches tulipes voyez qui remontent sur le devant qu'est ce que j'ai noté je l'ai réalisé en 54 pour le haut et en 58 pour le bas parce que ben comme j'aime bien que ça passe sur les fesses c'est un petit peu plus large sur le bas donc j'ai gradé le patron 54 en haut et 58 en bas c'est préconisé dans un tissu fluide type viscose tente sel ou crêpe j'ai alors il est préconisé 250 par 140 sur l'aise moi j'ai utilisé moins de 2 mètres voilà c'est préconisé 250 mais j'en ai utilisé moins de 2 mètres c'est sûr d'ailleurs j'ai commencé par réaliser ce ce comment ce tee shirt mars là et il m'en restait donc j'ai fait mon top jacqueline voilà parce que c'était un coupon de 3 mètres donc il disait 2 mètres 50 donc voyez s'il m'était resté que 50 cm j'aurais pas pu faire le top jacqueline donc il m'en restait bien plus j'ai utilisé voilà moins de 2 mètres pour faire ce ce petit top donc je sais plus ben si je vous l'ai dit pour le top jacqueline c'est une fibrane de viscose de tissu lolly shop j'ai noté que c'était une cousette assez facile mais qui avait beaucoup d'embû à gérer lors de la pose des manches oui des emmanchures là il y avait pas mal d'embû enfin j'ai pas trop mal géré du coup j'ai réussi mais je m'y suis reprise alors là c'est un peu plié c'est pas c'est pas ma couture c'est que ce tissu se froisse beaucoup voilà j'ai pas trop mal pas trop mal géré l'embû du coup parce que j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup mais je crois qu'elle en parle quand même dans le patron qu'il y avait pas mal d'embû mais je m'y suis reprise à plusieurs fois pour pour la pose de mes manches parce que alors j'ai pas tant que j'ai vu que j'avais plein d'embû j'ai pas cousu mais j'ai posé mes épingles plus d'une fois pour réussir voilà à gérer l'embû surtout quand il n'y a aucune élasticité c'est pas c'est pas toujours facile pas rigolo j'ai noté que le cahier technique était très clair et très bien expliqué il n'y a pas de surpiqûre prévu à l'encolure mais j'en ai fait une pour que la parementure se tienne mieux ah oui je sais pas si vous allez le voir en fait ici donc attendez je vais le défaire du cintre ça sera plus simple donc voyez je vous disais sur le voilà sur l'encolure en fait il y a un petit donc vous avez une encolure qui est en V normal et en fait vous devez rabattre comme ça voyez pour faire votre V un petit peu plus petit et que ça vous fasse ce petit voilà ce petit pli alors moi il se pose pas forcément très bien après une fois sur moi ça peut aller mais il se positionne pas forcément très très bien alors c'est noir c'est pas facile à vous montrer voilà mais ça fait une petite petite fantaisie quoi et normalement il faut uniquement faire un point c'est pas facile de vous montrer il faut faire uniquement un point hop comme ça ici pour faire tenir mais moi ce côté là de mon encolure là et ben ça a tendance un petit peu à et donc du coup j'ai fait une surpiqure comme ça aussi je trouvais que ça se tenait mieux du coup non je l'ai fait tout je suis en train de vous dire n'importe quoi je l'ai noté je suis en train de chercher où est-ce que j'ai fait ce ah mais non je vous dis des bêtises pas de surpiqure prévu à l'encolure mais oui c'est pas par rapport à ça c'est que j'ai fait une surpiqure sur toute l'encolure oui oui tout le tour de l'encolure je suis bête et oui oui ce petit point là il était bien prévu mais je crois que je l'ai fait un petit peu plus grand petit point à la main au V de l'encolure ça fait un moment que je l'ai fait je suis en train de vous raconter plein de bêtises petit point à la main ah mais voilà c'est ça donc non non je vous raconte pas que des bêtises normalement dans le tuto il était prévu que ah avec la lumière j'ai du mal il était prévu que ici cette piqûre et moi j'ai fait un petit point à la main au j'ai pas cousu comme ça je vous dis des bêtises ça j'ai fait une surpiqure tout le long de qui était pas prévu non plus mais pour que mon ma parementure se tienne bien j'ai fait une surpiqure tout le long mais par contre ce que j'ai rajouté qui était pas prévu c'est que j'ai fait un petit point à la main ici au croisement des deux tissus voilà pour que ça se tienne bien parce que ça avait tendance à bailler ça y est je me remets toutes les idées en place bon et ben écoutez je vous mets des photos portées après tout ce blabla et ben je crois que c'est tout ce que j'ai noté un deux trois les patrons monasieux sont vraiment super aussi franchement ce patron que je vous dise pas de bêtises il est alors monasieux je sais pas donc maintenant c'est ma jam je sais pas si elle est toujours avec ses petits bisous je trouvais ça trop mignon ça me fait rigoler donc il était deux sur cinq en difficulté et au niveau des tailles chez ma jam donc pas chez monasieux chez ma jam ça va du 34 au 58 voilà ça va du 34 au 58 mais voyez j'ai tendance à coudre chez les bobines pattern qui vont du 34 au 56 j'ai plutôt tendance à coudre mes vêtements 52 54 54 on va dire en règle générale chez monasieux j'ai plus tendance à être voilà 56 58 enfin là le haut j'ai fait 52 vous allez me dire mais j'ai jamais fait de 58 par exemple chez les bobines pattern mais bon c'est pas le même style de vêtements c'est chez les bobines en général on est toujours un petit peu plus flou un petit peu plus loose chez monasieux c'est quand même des choses peut-être un petit peu plus près du corps voilà j'ai une dernière cousette à vous montrer j'avais dit que c'était celle ci la dernière mais non j'en ai une dernière mais j'ai pas fait les ourlets allez je vous les montre quand même je vous dis que des bêtises parce que là je vais pas vous montrer ma dernière cousette c'est que l'autre je l'ai pas dans les mains je l'ai offerte je vais vous en parler quand même mais mais c'est pas ma dernière cousette donc là j'ai réalisé le pantalon jaune des bobines patterns hop donc je l'ai réalisé dans un temps sel de chez tissu loy shop hop c'est mon premier pantalon alors pour l'instant j'ai fait que des hauts oui j'ai fait que des hauts même en short j'en porte pas je suis en train de réfléchir même pour les enfants j'ai jamais fait de short c'est mon premier pantalon que je porte on va dire parce que pour les tests des bobines patterns j'avais déjà fait le pantalon ieta mais j'avais voilà j'avais testé mais je me suis planté le premier j'avais fait dans un tissu qui avait de l'élasticité et je l'avais fait trop grand donc voilà je l'ai jamais repris il est dans un coin et le deuxième que j'ai fait j'ai un tissu avec moins d'élasticité il me semble oui c'était ça avec un tissu alors du coup que le premier était trop grand j'ai réduit en taille sauf que bêtement le premier qui avait beaucoup d'élasticité le deuxième il n'en avait pas beaucoup et en plus j'ai réduit la taille donc dans le premier est trop grand le deuxième est trop petit donc j'ai du jean à la maison j'avais acheté avec la bonne élasticité qui est nécessaire à ce patron du pantalon ieta mais je m'y suis jamais remise je pense qu'on arrive à la bonne saison pour que je me mette à faire mon pantalon ieta en jean voilà pour l'automne ce sera idéal pour cet été j'ai voulu me faire le pantalon jaune tout s'est super bien passé sauf que ben j'ai pas pris le temps de faire les ourlets donc je ne l'ai pas encore porté donc je vous le montre quand même donc dans le temps de sel de tissu lolly shop bon il fait encore beau je vais avoir le temps de le porter donc avec sa ceinture élastiquée assez large donc qui va être bien agréable à porter et ben voyez voilà c'est surjeté mais j'ai pas fait les ourlets donc ben je pense que je ne vous mettrais pas en photo portée celui-ci parce que ben ça va faire pas de def quoi parce que je suis pas très grande donc il va être beaucoup trop long voilà donc ben c'est un patron vraiment très agréable à réaliser c'est avec une ben la ceinture qui est rapportée je vais me rapprocher excusez moi je fais du bruit avec ma chaise vous voyez c'est la ceinture qui est rapportée donc avec la ceinture qui est à l'intérieur ça fait un passant en fait pour tenir l'élastique voilà donc ben je vais me dépêcher de faire les ourlets ces jours-ci parce qu'il fait encore super beau et chaud et je pense que je serais bien dans ce pantalon voilà bon autrement il est fait pour l'année prochaine hop donc celui-ci vous n'aurez pas de photo portée une cousette des bobines paternes qui est super bien qui est super agréable voilà quoi très bien expliqué comme d'habitude c'est un peu mes chouchous les bobines paternes pour eux des patrons franchement qui me vont dans ma taille avec elle je me sens à l'aise voilà oui un peu mes chouchous les bobines paternes pour ça pas seulement parce que je suis testeuse chez elle c'est vraiment voilà parce que c'est des patrons bah voilà qui me conviennent qui me vont très très bien euh le dernier la dernière cousette que j'ai faite en fait c'est la première si on remonte le temps parce que là je vous ai rien mis dans l'ordre c'est la première si on remonte le temps parce qu'elle date à mon avis de fin mai début juin parce que je l'ai offert à ma nièce je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo et j'ai une autre vidéo je me cache parce que j'ai honte j'ai une autre vidéo que je dois sortir que je n'ai pas fini de monter sur la réalisation de ce sac alors c'est pas un tuto pour la réalisation du sac mais c'est des astuces couture quand on coude de la maroquinerie en fait des sacs voilà à la machine à coudre donc il s'agit mais je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo je vous présentais la marque Bolsica il me semble donc il s'agit du sac quadrille de sac au teint qui est en niveau 3 sur 3 et c'est vrai que ça ne vaut c'est un un sac qui est pas des plus faciles quand on débute il faut pas prendre celui là moi j'en ai déjà cousu beaucoup des sacs j'ai commencé la couture par les sacs et accessoires et bah oui c'est vrai que c'est un niveau un petit peu plus élevé je suis plutôt contente du résultat je vous mets des photos ici de ce sac le tuto est super bien expliqué alors oui c'est pas forcément fait pour c'est pas forcément un tuto pour les débutantes il y a des même chez sac au teint vous pouvez aller voir il y a des sacs beaucoup plus faciles à réaliser pour débuter il faut quand même une bonne machine qui passe qui passe bien les épaisseurs après bah tout dépend aussi de la qualité du simili que que vous utilisez ça ça vous pouvez avoir un on va dire un simili de même épaisseur pas trop épais voilà mais c'est voilà il y a vraiment une histoire de qualité dans le simili moi je le vois maintenant parce qu'au début j'avais tendance à prendre des simili pas trop cher parce que bah voilà on débute on fait des erreurs il y a toujours des petits défauts sur les sacs et tout et j'avais tendance à prendre un petit peu voilà du simili pas trop cher bon alors je prends pas dans les plus chers hein mais je regarde quand même les prix je fais attention à mon porte-monnaie mais bon là en plus j'avais pas forcément regardé c'est ma nièce qui a choisi ce qui lui plaisait on a pas fait en fonction du prix on a fait en fonction de ce qui lui plaisait c'est elle qui a choisi qui a choisi ce qu'elle voulait pour ce sac mais j'essaye voilà donc bolsica la mercerie des créateurs tout ça c'est quand même de la très bonne qualité pour pour faire des sacs donc voilà au fur et à mesure où je papote je vous mets les photos de ce sac fini il y aura une vidéo promis elle va sortir faut que je je me mette un coup de pied aux fesses pour finir de la montée parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de il y a beaucoup de montage sur cette vidéo voilà parce que je vous donne plein de trucs et astuces au fur et à mesure où je fabrique ce sac pour ma nièce donc oui c'est une vidéo qui aura été tournée en juin et qui sortira en septembre c'est comme ça donc ben écoutez pour cette vidéo de mon petit bilan couture de juin-juillet que je vous sors en septembre super et ben j'en ai fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu je reviens très rapidement vers vous avec de nouvelles cousettes si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne je vous dis à très bientôt au revoir